Lisez l'information et le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Plaisir de vous retrouver pour cette demi-heure d'information. Vous pouvez nous suivre, vous le savez désormais, sur notre site et notre application, mais aussi en direct vidéo sur la page officielle de Radio-J sur Facebook. La une de ce mardi 30 juin, la mise en garde de Benyamin Netanyahou à l'Iran. Le Premier ministre israélien rencontrait ce matin le représentant spécial des Etats-Unis sur l'Iran, Brian Hook. On écoutera dans quelques instants le Premier ministre, juste après les titres. Également en sommaire de cette édition, les derniers chiffres du coronavirus en Israël. Vous verrez que certains lieux présentent des risques plus élevés de contamination. Nous reviendrons également sur les derniers pour parler sur le plan d'annexion d'une partie de la Juve des Samarie, censée être mise en lèvre à partir de demain. En France, une intervention ce matin de la police dans le quartier de la Défense après un appel au 17. L'opération a pris fin il y a un peu plus d'une heure. Et puis mon invité aujourd'hui, la présidente de l'UEJF, Noemi Madar. Nous discuterons de la décision de l'Utube de fermer plusieurs chaînes sur sa plateforme, en particulier celle de Dieudonné. Rencontre donc au sommet aujourd'hui entre Benyamin Netanyahou et le représentant spécial des Etats-Unis dans le dossier iranien Brian Hook. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse dans la matinée au cours de laquelle ils ont affiché leur action commune contre les programmes militaires et nucléaires de l'Iran, mais aussi sur l'intervention de la République islamique en Syrie. On écoute tout de suite Benyamin Netanyahou. Je dis aux ayatollahs de Téhéran, Israël va continuer de mener les actions nécessaires pour vous empêcher de créer un nouveau front terroriste et militaire contre Israël en Syrie. Et je dis à Bachar Al-Assad, vous risquez le futur de votre pays et de votre régime. Israël ne permettra pas à l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie et absolument résolu à empêcher l'Iran de s'implanter à nos frontières immédiates. Israël et les Etats-Unis qui tentent d'obtenir de la communauté internationale la prolongation de l'embargo sur les armes visant la République islamique. Pour Brian Hook, Téhéran serait bientôt en mesure de transférer de nouvelles technologies et d'autres types de missiles au Hezbollah, au djihad islamique, au Hamas et à des milices en Irak, en Syrie, au Bahreïn ou encore au Yémen. Même tonalité chez Benyamin Netanyahou pour qui certaines choses ne peuvent pas attendre la fin de l'épidémie du coronavirus. Je crois qu'il est temps d'appliquer les sanctions dites de retour en arrière. Snapback. Je ne crois pas que nous pouvons nous permettre d'attendre. « Nous ne devons pas attendre que l'Iran commence à franchir le seuil nucléaire parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard pour des sanctions. » Un dossier sur lequel les Etats-Unis s'emploient à convaincre les Etats de la région à Paris-Israël. Hier, Brian Hook était à Bahreïn. Un communiqué commun a été publié appelant la prolongation de cet embargo en raison de la grave menace que représentent les transferts iraniens dans la région en général et à Bahreïn en particulier. On part au Liban maintenant avec ces révélations du Shinbeth ce midi. Le Hezbollah aurait cherché à recruter des civils israéliens pour des missions d'espionnage. Déjà interrogé dans le passé par les services israéliens, une journaliste israélienne Beyrouth Hamoud aurait cherché à séduire deux femmes israéliennes résidant dans la ville de Majd al-Krum en Galilée. Ces deux femmes ont été interrogées par le Shinbeth en début de mois et une enquête a été ouverte. Jusqu'où ira la nouvelle vague de coronavirus en Israël ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui après la publication des derniers chiffres des infections par le ministère israélien de la Santé. 714 nouveaux malades ont été diagnostiqués en 24 heures, ce qui porte désormais le nombre de cas actifs à un peu plus de 7000. Des nouvelles mesures ont été annoncées par le cabinet Corona hier. Et selon une dernière étude, c'est dans le bus, c'est en particulier près du chauffeur et dans les supermarchés que l'eau peut être le plus facilement contaminée en Israël. Viennent ensuite les boutiques, les synagogues et très loin derrière, ce qui peut surprendre, les plages. On fait le point sur la situation avec Daniel Aik, revue de presse israélienne, un partenariat avec Studio Qualita. L'ensemble des quotidiens israéliens, c'est que les sites d'information et les journaux télévisés d'hier soir insistent sur le feu vert donné hier soir par le gouvernement aux décisions prises par le cabinet restreint de lutte anti-corona hier en début d'après-midi. Et au travers de ces mesures, on peut constater ce que Benjamin Netanyahou appelait la volonté de mettre un frein au virus sans porter de coûts économiques trop durs à la société israélienne. Parmi ces mesures, une limitation du nombre de personnes dans les mariages et rassemblements festifs qui n'interviendra. Il faut le souligner qu'à partir du 9 juillet, le 9 juillet, c'est le 17 Tammuz qui marque le début des fameuses trois semaines de deuil pour la destruction du Temple. Trois semaines durant lesquelles, en Israël, le nombre de mariages est d'ordinaire déjà considérablement réduit. Le nombre de participants qui sera autorisé alors dans un cadre de mariage maximal sera de 100 personnes. D'une manière générale, les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits, y compris pour les synagogues. Mais l'Israélium qui a interrogé les patrons des salles de fête recueillent leurs témoignages en colère. Ce retour en arrière va entraîner un coup fatal à notre secteur qui était déjà agonisant au cours des derniers mois. Et justement, le Israélium nous montre le cas d'un couple Hadar et Ben qui ont déjà repoussé leur mariage à trois reprises ces derniers mois en raison du coronavirus et qui ne cessent de réduire la liste de leurs invités. Autre mesure annoncée hier, 30% des fonctionnaires dans la fonction publique devront travailler désormais à domicile sans se rendre à leur bureau. Le quotidien gratuit parle également du balagan, de la pagaille qui règne dans l'éducation nationale et le journal de dresser la liste des situations incohérentes dans lesquelles le système éducatif israélien qui part en vacances officiellement aujourd'hui avec le départ en vacances des classes primaires et des maternelles. Eh bien, ce système s'est retrouvé durant les trois derniers mois de cette année scolaire, pas comme les autres. Le journal détaille ce matin pour les parents d'élèves, les directives sanitaires qu'ils vont devoir remplir dans le cadre, par exemple, des centres aérés. Ran Rezdik, le journaliste médical le plus célèbre d'Israël, pointe ce matin un doigt accusateur en direction du ministère de la Santé qui, selon lui, n'a pas su rompre la chaîne de contamination. Et cette chaîne fait justement la manchette du Yedi Otakhaon de ce matin après avoir annoncé lui aussi les mesures restrictives de cette seconde vague. Le Quotidien reconnaît que l'État d'Israël semble avoir perdu le contrôle des contaminés. Le Yedi Otakhaon croit également savoir que la structure des enquêtes épidémiologiques serait actuellement au bord de l'effondrement. Il donne un exemple de cette crise dans le sud. Seulement deux infirmières en tout et pour tout sont chargées de déceler la chaîne de contamination pour 1 300 cas diagnostiqués. Au ministère, on reconnaît cette carence et l'on promet que l'infrastructure sera renforcée très prochainement. Et puis une première célèbre victime de la conjoncture économique actuelle et on va dire du départ au chômage de près de 20% des employés israéliens. La présentatrice Tani Moreno, d'une des présentatrices vedettes de la chaîne 13, a été limogée hier en raison de restrictions budgétaires sur cette chaîne. Daniel Haïk depuis Jérusalem et j'ajoute dans ce dossier que le nouveau directeur général de la santé, Aisy Lévy, a déclaré ce matin à la radio israélienne Rechette Bet être favorable au transfert d'une partie des responsabilités en matière de gestion de la crise du Covid-19 à l'armée. C'est d'ailleurs également le vœu du nouveau ministre de la Défense, Benny Gantz. Radio Gilles est 14h10 et c'est la suite de l'actualité israélienne. Steve Nadjar. A la veille de la mise en œuvre a priori du plan d'annexion d'une partie de la Judée Samarie dont les contours, vous le savez, n'ont toujours pas été dévoilés, les Palestiniens auraient présenté leur dernière carte. Selon la presse israélienne, l'autorité palestinienne aurait transmis à l'envoyé du Quartet une contre-proposition au digne du siècle de l'administration Trump. Et pour la première fois depuis longtemps, les Palestiniens évoquent la reprise des pourparlers avec leurs homologues israéliens. Ramallah se dit prête à reprendre les négociations bilatérales directes là où elle s'était arrêtée, soit en 2014. Je me tourne maintenant vers Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. On avait évoqué avec vous certaines réactions de la communauté internationale, notamment en Europe. Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui par le Jerusalem Post, le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, l'espagnol Joseph Borrell, a déclaré, je cite, que l'annexion sapera les relations entre l'Union Européenne et Israël. Le vice-président de la Commission Européenne a ajouté que l'annexion n'est pas le moyen de créer la paix avec les Palestiniens et d'améliorer la sécurité d'Israël. Cela ne renforcera pas le processus de négociation comme certains l'ont suggéré. Pour Joseph Borrell, les négociations doivent commencer à partir des paramètres internationaux et se construire à partir de là. En fin de compte, ni les Palestiniens ni les Israéliens ne vont nulle part. Vous devez donc trouver un moyen de faire la paix entre vous. Et il existe des exemples de coopération entre les deux parties. Ceux-ci doivent être félicités et élargis et non pas sapés. L'annexion mettrait en danger les accords de paix israéliens avec ses voisins. Cela nuirait gravement à l'autorité palestinienne et à toute perspective de solution à deux États, d'après Joseph Borrell. Et aux États-Unis, Gabriel, quatre élus progressistes démocrates à la Chambre des représentants ont écrit à Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, pour couper l'aide militaire israélienne en cas d'annexion. Parmi les signataires de la lettre, on trouve les députés Alexandria Ocasio-Cortez de New York et Rachid Atleb du Michigan. En réponse, l'IPAC a lancé une campagne hier contre cette lettre. Cette dernière menace explicitement la relation américano-israélienne de manière à porter atteinte aux intérêts américains à compromettre la sécurité d'Israël et à rendre moins probable une solution à deux États. C'est donc demain qu'Israël est censé annoncer son plan d'application de souveraineté en Judée-Samarie. Mais à 24 heures de l'échéance, les obstacles semblent toujours plus nombreux. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Le coronavirus aura-t-il raison de l'annexion ? À moins de 24 heures de l'échéance symbolique du 1er juillet, on ne voit toujours aucun signe indiquant la mise en place de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Lundi, le ministre de la Défense et chef du parti Bleu-Blanc, Benny Gantz, affirmait d'ailleurs que le 1er juillet n'était pas une date sacrée et ajoutait que tout ce qui ne relevait pas de la lutte contre le Covid-19 pouvait attendre la fin de la crise sanitaire. Une façon élégante de botter en touche pour le partenaire centriste de Benjamin Netanyahou, même si elle ne semble pas avoir convaincu le patron du LICOU d'une décision sur le plan d'application de la souveraineté en Judée-Samarie ne dépend pas de Bleu-Blanc, a rétorqué le Premier ministre. Mais pour le reste, Benjamin Netanyahou se fait plutôt avare de révélations. Il est exact qu'au terme de l'accord de coalition, il est libre de présenter à l'approbation du gouvernement ou de la Knesset un plan d'annexion partielle ou totale des 30% de la Judée-Samarie qui devrait revenir à Israël en vertu du plan élaboré par le président Trump. Le ministre israélien de la Défense a tenu hier une nouvelle réunion de travail avec l'ambassadeur américain David Friedman et l'émissaire du président Trump, Avi Berkovitz. Sa position reste inchangée. Benny Gantz soutient le plan Trump, mais souhaite qu'il soit mis en œuvre en coordination avec les partenaires stratégiques de la région et avec les Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères, centriste Gabi Ashkenazi, a été encore plus clair. Il s'oppose à toute mesure unilatérale. Seulement Benny Gantz, à la tête d'un groupe parlementaire qui ne compte plus qu'une quinzaine de députés, n'est pas en mesure de contrer le dirigeant conservateur, même dans un gouvernement d'union censé être paritaire. Cela dit, le problème est plus complexe. Les États-Unis préfèrent valider une décision israélienne qui aurait le soutien de tous les partenaires de la coalition, considérant que les Palestiniens sont de leur côté catégoriquement opposés au principe même du plan Trump. L'administration américaine voudrait au moins s'assurer d'un consensus israélien, faute de quoi il lui sera beaucoup plus difficile de vendre une mesure unilatérale israélienne à ses alliés arabes sunnites et aux monarchies du Golfe. Sans compter que la position américaine sera encore plus difficile à tenir face au reste de la communauté internationale. Et la réunion qui s'est déroulée en fin de semaine dernière à la Maison-Blanche n'avait débouché sur aucune décision. Deux tendances s'opposent toujours dans l'entourage du président américain. Celle de son gendre, Jared Kushner, qui préconise une coordination avec les pays arabes, et celle de l'ambassadeur David Friedman, qui est plus proche de la ligne du premier ministre israélien. Israël est prêt à reprendre les négociations avec les Palestiniens, assure de son côté Benjamin Netanyahou, qui a d'ailleurs rappelé que le plan Trump offrait une solution réaliste à la création d'un État palestinien. Mais la création d'un État palestinien est aussi ce qui inquiète les représentants des Israéliens de Judée-Samarie. Et un certain nombre d'entre eux, à commencer par le président du Conseil des implantations, sont aussi des membres du Likoud, où leur influence est grande. Cela fait beaucoup de bâtons dans les roues du plan Trump, et des conditions de réalisation d'une application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, surtout à 24h de l'échéance. Pascal Zonschein, 14h15, on marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal. A tout de suite. En Belgique avec à nouveau Gabriel. Gabriel, lors d'une manifestation pro-palestinienne dimanche à Bruxelles, des dizaines de personnes ont scandé le nom d'un lieu où des musulmans ont massacré des juifs il y a longtemps, au VIIe siècle. Oui, Steve Léchamp, les musulmans arabes à propos de Kaïbar, situés en Arabie Saoudite moderne, ont été filmés lors d'un rassemblement contre le plan d'Israël d'appliquer sa souveraineté sur certaines parties de la Judée-Samarie. Juifs, souvenez-vous de Kaïbar, l'armée de Mahomet revient, ont scandé au moins 100 hommes, selon la Ligue belge contre l'antisémitisme. Et selon le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, Joël Rubinfeld, c'est une incitation à la violence. Ils font référence à un événement historique au cours du quai. Des juifs ont été exterminés et réduits en esclaves. La Ligue belge a déposé une plainte auprès de la police pour incitation à la violence contre les personnes filmées, criant les slogans antisémites. Bonjour Noémi Mada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEGF. Avant de revenir ensemble sur la décision importante de YouTube sur la souciberaine, un mot sur cet événement à Bruxelles. L'UEGF collabore avec d'autres organisations juives européennes. Quels sont les retours sur le terrain en matière d'antisémitisme, notamment parmi les jeunes européens ? On fait partie d'un réseau qui s'appelle l'European Union of Jewish Students, qui est l'union qui regroupe en quelque sorte, ou en tout cas qui fait parapluie de toutes les organisations étudiantes juives européennes. Et c'est très compliqué, surtout dans les pays tels que l'Autriche, la Hongrie, où l'extrême droite est au pouvoir, et où sur le terrain aussi, c'est très difficile. Et une corrélation avec la situation politique générale du pays ? Oui, exactement. Générale du pays, et en même temps, avec ce qui se passe dans les universités, avec souvent BDS qui est assez présent, notamment dans ces universités-là. La plateforme sociale YouTube a donc fermé, aujourd'hui, plus de 25 000 chaînes pour violation des règles sur la haine. En France, c'est un coup dur, notamment pour le polémiste antisémite Djudané Mbala Mbala. Sa chaîne, qui comptait pas moins de 400 000 abonnés, a été bloquée. Des chaînes gérées par des suprémacistes blancs ont également connu le même sort. Alors, Noémie Madard, est-ce un jalon important dans la lutte contre la cyberaine ? C'est un jalon très important dans la lutte contre la cyberaine, parce que, finalement, Djudané était une sorte d'emblème, à la fois en lui-même, mais aussi pour tous les abonnés qui le suivaient. Et il faisait un peu aussi l'exemple de « c'est possible de tout faire, c'est possible de tenir des propos antisémites, c'est possible d'être condamné pour diffamation, pour provocation à la haine, et de toujours être présent sur YouTube sans aucun problème. » Djudané évoque aujourd'hui des pressions israéliennes pour expliquer cette décision de YouTube. Alors, on peut se demander que recouvre ce terme d'israélien ? S'agit-il du gouvernement israélien en tant que tel ou des amis israélien dans le monde ? Vous nous direz peut-être votre avis sur la question. Pourquoi, à votre avis, Facebook et Twitter ne suivent pas la décision de YouTube, alors qu'a priori, ces entreprises sont régies par le même droit américain ? On espère qu'ils vont suivre. Le but, c'est maintenant que tout le monde prenne ses responsabilités et que ces chaînes-là soient supprimées sur l'ensemble des grandes plateformes. Donc, on attend, on espère que dans les jours qui viennent, nous aurons d'autres nouvelles de la sorte. Est-ce que quelque chose empêcherait Djudané de créer une nouvelle chaîne et demander à ses abonnés de le suivre ? A priori, rien ne l'empêche, mais ce qui l'empêche, c'est le comportement de YouTube et la prise de position de YouTube, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la suppression du compte de Djudané, puisque YouTube a pris la parole ce matin en disant, nous avons décidé de supprimer toutes les chaînes qui enfreignent nos nouvelles conditions d'utilisation. Donc, la logique voudrait que s'ils recréent une chaîne, ils soient automatiquement supprimés. Oui, Madar, j'aimerais vous faire réagir à un extrait de l'entretien accordé ce matin par Gilles Tailleb à Laurence Kahn. Le vice-président du CRIF est revenu sur la censure de la loi Avia contre la haine en ligne par le Conseil constitutionnel il y a une dizaine de jours. On l'écoute. Alors, si vous permettez, je vais d'abord redonner le terme de la mission. La mission qui m'avait été conseillée avec Laetitia Avia et Karim Amelal par le président de la République, c'était un rapport, une proposition de loi à préparer sur l'antisémitisme et le racisme sur Internet. Mais comme on sait, vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La petite différence et la petite chose qui nous a un peu opposé mais d'une manière tout à fait symbolique avec Laetitia, c'est qu'elle voulant absolument faire une loi contre la cyber-haine, nos propositions sont devenues une proposition de loi sur la haine sur Internet. Et c'était là que nous mettions un petit peu en danger, nous avons souci de signaler, parce que comme on le sait les uns et les autres, et je vais répondre par là à votre question, l'antisémitisme, on sait ce que c'est, on peut le définir. Et puis surtout, c'était les choses qui étaient, les contenus qui étaient manifestement racistes et antisémites. On peut définir l'antisémitisme nettement, on peut définir ce qui est manifestement raciste nettement. Mais la haine reste un terme générique qui a permis justement à la politique politicienne de faire son entrée dans ce combat qui aurait dû recueillir l'aval et le consentement de tous. Est-ce que vous partagez le point de vue de Gilles Tailleb ? Est-ce que ce projet de loi portant sur l'âne était un peu trop générique dans ses attendus ? Il était ambitieux, il y avait une vraie volonté politique qu'il y avait avec, mais il a été peut-être rédigé ou en tout cas, il y avait certaines incohérences et notamment ce sur quoi a-t-il été le Conseil constitutionnel. Et nous, on avait alerté grandement là-dessus sur cet article 1 d'un retrait en 24 heures et on avait peur avant que ça arrive au Conseil constitutionnel. C'est trop court pour les plateformes ? En tout cas, c'est court pour les plateformes et c'est un double risque, soit de tout supprimer, soit de décider de ne pas respecter la loi et donc de ne rien supprimer. Donc, le terme manifestement raisonnable, un temps manifestement raisonnable aurait été peut-être plus à propos. Il y avait une vraie volonté politique de dire 24 heures et c'était un symbole. Malheureusement, ce symbole a un peu fait flancher cette loi. La crainte qu'on a maintenant et ce qu'on n'espère pas, c'est que ça ne fasse pas reculer certains acquis en la matière qui ont été acquis avec la LCEN, qui est la loi pour la confiance en l'économie du numérique et qui ont été acquis aussi par les différentes jurisprudences des procès que nous menons depuis plusieurs années. Un dernier mot sur l'UEGF. Comment vont les étudiants du juif de France, en particulier en cette période de post-confinement ? Comment ont-ils vécu ces trois ou quatre derniers mois ? Comment ont-ils préparé leurs examens et comment éventuellement les avez-vous accompagnés ? Ce n'était pas une période évidente pour les étudiants juifs de France qui se sont retrouvés les premiers avec les écoles à devoir rester étudier chez eux. Il y a eu un grand flou au sein des universités françaises, malheureusement, avec certaines universités qui ont tout de suite mis en place les cours en Zoom et un vrai processus de cours à distance et d'autres universités comme notamment la Sorbonne où les étudiants ont eu très peu de cours et où les examens se sont organisés dans un chaos total. Donc, c'était compliqué pour les étudiants et pour les étudiants juifs de France. On a beaucoup travaillé, notamment dans le cadre du social, un peu partout. Donc, ça a permis pour les militants de l'UEGF de s'engager d'une autre manière dans cette période-là et de rester... Un peu, finalement, redéployer votre action sur le champ social. Exactement. L'UEGF, pendant cette période-là, s'est redéployé sur le champ social et on est resté aussi très concentré sur les questions de haine sur Internet. On a sorti toute une étude pendant cette période-là réalisée par énormément de militants partout en France qui démontrait que la haine sur Internet avait particulièrement augmenté pendant la période. Et finalement, ce qui se passe après, c'est une sorte de déconfinement de la... C'était un déconfinement de la haine, on avait appelé ça. Et là, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la population, je pense, qui s'est rendue compte pendant le confinement et quand elle n'avait uniquement que les réseaux sociaux pour échanger, à quel point la haine était dangereuse et les conséquences et finalement, les prises de conscience se prennent après et c'est tant mieux. Quels sont vos prochains projets pour la rentrée à venir ? Pour la rentrée à venir déjà cet été, nous organisons les universités d'été de l'UEJF qui sont un grand voyage cette année qui se fera en France, d'habitude c'est en Israël ou en Europe et qui a pour vocation d'accompagner les étudiants et de faire tout un processus de formation pour pouvoir s'engager et être à la tête de sections à la rentrée ou en tout cas engagés dans les sections et ce sera sur nos réseaux d'ici demain ou après-demain donc que les étudiants qui nous écoutent n'hésitent pas à nous contacter et à s'inscrire. J'imagine un certain nombre d'intervenants de grande qualité. Exactement, c'est toujours l'idée de ces moments-là quand nous sommes en Israël, nous rencontrons des journalistes, des députés, des politiques, des responsables dans le social pour comprendre la complexité d'Israël et devenir soi-même le porte-parole de nos idées et des valeurs qu'on peut porter à l'UEJF et c'est ce qu'on va faire. Le thème-là sera recentré peut-être sur l'avenir de la communauté juive en France ou en Europe. Exactement, l'avenir de la communauté juive en France, être juif en France aujourd'hui et qu'est-ce que c'était hier et comment on se projette demain parce que nous sommes finalement une génération qui a décidé de rester, de construire et de se construire en France. Donc comment on peut le faire à la fois en luttant mais aussi en bâtissant. Merci beaucoup Noëlle d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UEJF. Je me tourne à nouveau vers vous Gabriel. Le quartier de la Défense a été bouclé ce matin vers 11h après un appel à la police évoquant la présence d'un homme armé au centre commercial des Quatre Temps. Rassurons tout de suite les auditeurs l'incident a pris fin. En effet, en milieu de journée, la vaste opération policière s'est terminée. Aucun suspect n'a été repéré. A 9h30, ce matin, un appel a été passé par un hôtelier ayant aperçu un homme armé. La police a alors exploité les images de vidéosurveillance de son établissement sur lesquelles on voit un homme avec une sorte de sac à dos sans que l'on discerne une arme. Des témoins ont ensuite assuré avoir vu vers 11h un homme jeter une bouteille en verre par terre en criant à la Ouagbar, ce qui a créé un mouvement de panique. Comment se sont déroulées les investigations policières, Gabriel ? Dans un premier temps, elles se sont concentrées autour de la galerie commerciale qui a été évacuée. Puis, les forces de sécurité ont procédé à une levée de doute sur la grande dalle extérieure. des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux montrent un dispositif de filtrage mis en place pour fouiller les passagers. Merci Gabriel Attal. 14h27, on va marquer une dernière pause avant de se retrouver dans une poignée de secondes en compagnie d'Eric Léwin pour sa chronique Israël Business. A tout de suite. Bonjour Eric Léwin. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis pour votre chronique Israël Business. Alors, la semaine dernière Eric, vous nous parliez de l'arrivée sur le marché boursier américain de Limonade, une Assurtech, place maintenant à Polypide avec un succès éclatant à la bourse américaine. Oui, écoutez, bonjour Steve. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les entreprises israéliennes cotées au Nasdaq. Cette fois-ci, c'est une société de Petartigva qui vient de lever 60 millions de dollars grâce à cette introduction en bourse qui la valorise quasiment 300 millions de dollars. L'action s'est d'ailleurs envolée de près de 19% dès son premier jour de cotation. Alors, en fait, Polypide, fondée en 2008 et dans le monde des biotechnologiques avec une molécule en phase 3 avec un système innovant, cela empêche les infections liées aux interventions chirurgicales. bien sûr Steve, dans le monde des biotechnologiques, le temps est long, très long même. Il peut s'écouler environ 10 ans entre la création d'une société et le lancement de son premier médicament. Voilà pourquoi en bourse les actions que l'on appelle les biotechs sont si volatiles. Elles évoluent au gré des avancées médicamenteuses. Il faut donc beaucoup, beaucoup d'argent surtout quand on arrive en phase 3 et ce qui est le cas bien sûr de Polypide et donc voici pourquoi l'action est venue sur le marché américain. c'est parce que quand vous allez sur un marché boursier vous levez beaucoup, beaucoup d'argent et donc comme la société est en phase 3 et bien elle a besoin de plus en plus d'argent. On revient également ce mardi Eric sur Teva dont le cours de bourse a doublé depuis le mois de mars. Oui, si vous avez bonne mémoire Steve, je suis sûr que vous avez bonne mémoire. On en avait parlé il y a quelques semaines. Je vous avais indiqué que la publication trimestrielle du spécialiste des génériques était très bonne. Le chiffre d'affaires a progressé de janvier à mars de 5% à 4,4 milliards de dollars. Bénéfice 7 qui repasse son territoire positif à 69 millions de dollars. Les gérants de fonds adorent maintenant Teva ainsi que le ton optimiste de la société avec une valorisation boursière multipliée par 2 en l'espace de 3 mois. 14 milliards de dollars de valorisation boursière. Néanmoins, l'action autour de 13 dollars est très, très, très loin du sommet boursier d'il y a 3 ans à plus de 80 dollars. Il faut dire Steve que le gros problème du groupe c'est un problème très important. C'est une dette qui est supérieure à 25 milliards de dollars même si elle a déjà beaucoup baissé depuis le plan de restructuration de 2017 mais pour que le titre aille plus haut pour qu'il continue à monter et pourquoi pas pour qu'il double encore il faut vraiment s'occuper de cette dette qui est abyssale. On termine avec ces 6 start-up israéliennes dans un classement du Forum économique mondial qui publie un classement tous les ans. Oui, alors c'est un classement assez intéressant. En fait, c'est le Forum économique mondial qui essaie de catégoriser les compagnies dans le futur qui pourraient potentiellement révolutionner le monde. Alors là, il y en a 6 israéliennes il y a par exemple 3D Signals qui aident les usines à accélérer leur transformation numérique grâce à une vaste gamme de capteurs la productivité via les capteurs peut être augmentée de 30%. Citons également Aleph Farms qui cultive de la viande à partir de cellules de bétail donc en fait, la société produit une véritable viande à partir de cellules de bœuf sans tuer les animaux sans utiliser d'antibiotiques voilà qui va faire plaisir aux écologistes c'est une bonne guerre actuellement et c'est très tendance il y a aussi Morphisec avec son logiciel qui aide les entreprises à se protéger contre les cyberattaques Optibus dans les logiciels de service Prospéra dans l'Agritech avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux surveiller les récoltes à l'aide de caméras ou encore Cibo qui via ces logiciels aident à prévenir les insuffisances dans les processus de production alors cette sélection est très très sérieuse c'est pas du tout un camulard il y a des noms illustres il y a des noms illustres de la société oui alors c'est un classement qui a 20 ans et bien j'ai regardé je me suis penché un petit peu sur le classement depuis 20 ans il y a quelques noms qui figurent dans ce classement je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns et c'est des sociétés qui ont fait du chemin depuis Airbnb Twitter ou encore un petit américain qui s'était vu observer à la loupe il y a 20 ans il s'appelait Google on connait la suite ça me dit quelque chose donc il faudra suivre des sociétés israéliennes donc voici une nouvelle fois les noms 3D Signals Aleph Farms Morphysic Optibus Prospera Cibo et ça fait quand même du bien d'avoir des sociétés israéliennes qui se portent bien qui attirent l'attention quand on voit qu'en Israël la situation économique notamment pour les sans-emploi notamment sur le front du chômage reste quand même mon cher Steve assez compliqué à la bonne heure merci beaucoup Eric Lewin pour cette chronique on retrouve avec plaisir mardi prochain bonne semaine merci c'était voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie retour de l'information à 15h avec le flash présenté par Gabriel Attal bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio J portez-vous bien